Nous sommes ici à l'entrée du Parc du Boulard, au niveau de l'aire de jeu pour les enfants. C'est une des dernières tranches de travaux qui vient d'être réalisée. Alors cette aire de jeu, elle a été ouverte au mois de mai. Et vous voyez qu'elle fonctionne bien. Il y a trois ans, nous étions donnés comme objectif l'aménagement d'une belle entrée sur le parc depuis la place Foch. Nous avons entrepris de gros travaux. Nous avons planté, terrassé, remblayé, aménagé. Il y a eu plus de 5000 m3 qui ont été déplacés. Aujourd'hui, grâce à ces travaux, on peut emprunter de nouveaux cheminements, relier plus facilement la partie basse de Chapeau d'eau, comme ici la médiathèque ou la place Foch, au collège et à la place haute de Bellevue au travers du parc, qui est considéré comme la partie haute. Je crois que les Chapeaux Noirs redécouvrent vraiment leur parc. Alors nous sommes maintenant dans le jardin Clémenceau. Il assure aussi une transition avec le parc. Nous avons communiqué il y a trois ans sur Chapeaux Noirs, une ville à la campagne. Ici, c'est vraiment la nature dans la ville. Nous avons planté plus de 300 plantes, fleurs et arbustes qui contribuent au maintien de la biodiversité. Le monument au mort, il a trouvé une nouvelle place, bien intégrée dans un écrin de verdure et face à l'église. Alors ce jardin n'est pas seulement un lieu de rassemblement pour nos cérémonies commémoratives, mais c'est aussi un espace de convivialité grâce à son prolongement vers la place du marché. Oh là, elle est belle ! Elle est belle ! Nous sommes maintenant sur le parvis de l'église. Le lieu aussi s'est transformé d'un espace froid et bétonné. C'est maintenant un lieu avec un caractère à la fois plus intimiste et plus solennel. Il y a des bancs, les gens peuvent s'asseoir sous un arbre, il y a un endroit pour garer les vélos. Maintenant, je pense que c'est un lieu qui est beaucoup plus adapté à son usage. Dans le cadre des aménagements du centre-ville, nous avons pris la décision aussi de réhabiliter la mairie, vous la voyez derrière moi. La totalité des enduits ont été refaits, les volets ont été changés. Nous avons changé aussi tous les abords pour les rendre complètement maintenant accessibles aux personnes à mobilité réduite. Sur la partie de l'avenue Joffre, les espaces ont été traités en béton et sur la partie côté parc, qui est à côté de moi, les espaces ont été traités de manière plus végétale avec une transition, avec une nouvelle zone d'air de jeu qui était aussi, elle, réhabilitée. Nous avons profité enfin pour même traiter les eaux pluviales et réintégrer la totalité des eaux sur le site, dans le milieu naturel. Autre nouveauté, la mise en lumière du bâtiment qui a été faite par l'incorporation de barres de LED sur l'ensemble des fenêtres, qui nous permet comme ça de faire tous les scénarios possibles, notamment un éclairage bleu-blanc-rouge le soir du 14 juillet, de mise en lumière. Et pareil, au niveau des éclairages extérieurs, ils ont été entièrement revus aussi pour toujours répondre à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite sur le site. – Sous-titrage Société Radio-Canada –